Interview exceptionnel de Mgr Hippolyte Simon, archevêque émérite de Clermont. Merci Mgr d'être avec nous. Vous quitterez le Puy-de-Dôme mardi prochain et vous avez accepté le principe de cet entretien croisé pour la Web TV du diocèse de Clermont et Radio RCF que vous connaissez bien avec une reprise du journal La Montagne. Mgr, vous êtes né en Normandie lorsque le pape Jean-Paul II vous nomme évêque en 1996, évêque de Clermont. Quelle est la première image que vous avez de la ville, la ville de Clermont-Ferrand ? La connaissez-vous à l'époque ? A l'époque je ne la connais pas du tout. Je sais à peu près situer Clermont-Ferrand sur une carte puisque c'est au centre de la France mais pour le reste non, je n'ai pas d'idée préconçue, je ne connais pas la ville. Vous aimez le ski, ça c'est pas... Oui, mais je n'étais pas venu en Auvergne pour en faire. J'avais fait un camp avec des jeunes 20 ans plus tôt. Donc c'était à Aurière. Mais j'avais souvenirs du Puy-de-Dôme et du Sonci simplement. 20 ans plus tard, aujourd'hui, alors que vous vous apprêtez à quitter justement cette terre où vous avez vécu, vous avez exercé vos fonctions, vous avez vieilli aussi en tant qu'homme, quelle image avez-vous envie de garder de Clermont-Ferrand ? Eh bien, une image dynamique parce que j'ai vu beaucoup de grues dans le ciel, il y a eu beaucoup de construction depuis 20 ans et donc la ville a beaucoup changé. Et puis encore avant-hier, en passant entre Clermont et Rion, il y a le centre de la Doux qui est en construction. Donc je garde le souvenir d'une population dynamique. Et puis un autre souvenir, eh bien c'est... Hier soir, je suis rentré, il y avait les nuages à hauteur du Puy-des-Goules. C'est aussi la... Comment dirais-je ? L'apreté du climat, Clermont. Est-ce que ça passe vite entre l'hiver ou la canicule ? Donc on a un climat continental qui, pour moi, est important. – On dit que c'est une ville difficile ou il est difficile d'exister, en tout cas de se faire des amis, de se faire accepter, apprécier ? – Non, je n'ai pas eu le sentiment de difficulté. Au contraire, j'ai eu le sentiment d'avoir été adopté très vite. Et puis surtout, j'ai expérimenté ce que mon évêque m'avait annoncé, c'est la loyauté du peuple chrétien. – Donc l'évêque de Normandie, M. Embadré. – Oui, mon sœur Fille m'avait dit ça. Et donc ce qui est très émouvant, c'est de voir comment le peuple chrétien qui ne vous connaît pas encore, vous accueille et vous accepte en vous disant, vous êtes l'évêque, à partir de maintenant, on marche avec vous. – On ne peut pas, en quelques minutes, retracer de manière exhaustive tout votre épiscopat. Je vais simplement revenir sur quelques moments ou réalisations. Mais je voudrais m'arrêter peut-être à ce que vous avez ressenti lorsque le pape, je me répète, en 1996, le pape Jean-Paul II, vous nomme évêque. Vous avez forcément une idée du ministère qui vous attend. A-t-elle été exaucée, cette idée ? S'est-elle avérée fausse ? Où sont les différences entre l'image que l'on a d'un évêque, même quand on est ecclésiastique, et puis la réalité du terrain ? – Non, écoutez, moi j'étais vicaire épiscopat à la Coutance. Je travaillais étroitement avec Mgr Fillet, qui était à l'époque l'Avec de Coutance. J'avais travaillé déjà avec son prédécesseur, Mgr Vicard, parce que comme j'étais supérieur de séminaire et j'avais été associé au gouvernement du diocèse, aussi j'ai travaillé avec l'Avec de Bayeux, Mgr Badré, que vous avez évoqué tout à l'heure, et puis avec Mgr Derouet à Cé. Donc je n'ai pas été complètement dépaysé. Je savais comment fonctionne un conseil épiscopal, et puis comment se font les relations avec le clergé, avec la population, avec les paroisses, avec les militants. – Vous avez souvent parlé, je vous ai parfois interviewé sur cette question-là de la fonction d'évêque, vous avez souvent parlé du rôle du conseil épiscopal à vos côtés, comme de l'ensemble des conseils qui sont justement, qui vous entourent. Pour vous, être évêque, c'est d'abord prendre conseil ? – C'est animer un conseil, c'est permettre à des gens à qui vous faites confiance de dire ce qu'ils pensent pour le bien du diocèse et pour le bien des personnes. Donc les deux critères à prendre en compte lorsqu'on prend une décision, c'est est-ce que c'est bon pour les personnes envers qui nous les prenons, et est-ce que ça va faire avancer l'ensemble du peuple qui nous est confié ? Et le conseil, là, est une instance qui doit être une instance de grande liberté, de grande confiance et d'amitié. Moi, j'ai vraiment gardé des liens avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. Donc c'est une expérience forte, pas forcément, je veux dire, spectaculaire, mais c'est un ministère qui est fait de relations et de relations de confiance. – C'est quoi la vie d'un évêque au jour le jour ? – C'est très varié, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de conseils qui entourent un évêque. Si on faisait la somme, il y en a une quinzaine de conseils divers dans un diocèse. Donc la vie d'un évêque, c'est beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, une certaine solitude, parce qu'après on se retrouve tout seul et il faut savoir prendre du temps pour soi-même, pour prier, pour méditer, pour réfléchir. Mais c'est essentiellement, fondamentalement, une vie de relation. – Aujourd'hui, il y a des évêques qui sont nommés. L'évêque de Saint-Étienne vient d'être nommé par le pape François. Celui de Clermont, votre successeur, sera un jour nommé, on l'espère, dans le diocèse. Je présume que vous l'espérez aussi, vous le souhaitez. – Oui, je suis même impatient de le connaître pour pouvoir… – Vous avez une petite idée, vous ? – Aucune, aucune, non, non. – Et ça se passe comme ça dans l'Église ? Vous n'avez pas, entre guillemets, de conseil à donner, on reste sur la notion de conseil, de conseil à donner au pape ? – Le nonce apostolique m'a demandé mon avis, je lui ai donné, mais à partir de là, ça ne m'appartient plus. Donc je suis impatient de le connaître pour pouvoir parler avec lui, de la même manière que j'étais allé à Toulouse rencontrer Mgr Dardel lorsque j'étais nommé. Donc ce qui est important, c'est la continuité apostolique, c'est-à-dire que quelqu'un continue la mission reçue du Christ, le successeur des apôtres. Donc voilà, moi j'ai hâte de transmettre, enfin transmettre, de participer à la transmission de cette mission. – Sans nous arrêter sur l'identité d'un homme qu'on ne connaît pas ni vous ni moi, quelle image souhaitez-vous qu'il donne de lui-même pour justement cette Église aujourd'hui du XXIe siècle, cette Église de Clermont ? – Ça, je n'ai pas trop réfléchi, donc je fais confiance. C'est quelqu'un qui fasse confiance, qui ouvre des possibles. Voilà, il va falloir inventer une nouvelle forme, un nouveau visage de l'Église catholique en France parce que les circonstances ont beaucoup changé depuis 20 ans. Mais en même temps, moi je lui fais confiance. – Sur cette obligation, dites-vous, à inventer un nouveau visage de l'Église en France, est-ce qu'il n'y a pas trop de diocèse ? Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 95 diocèses en activité, des gros diocèses, des tout-petits diocèses. À l'heure où on réunit les départements, qui sont souvent d'ailleurs à l'équivalent les diocèses, on les réunit pour en faire des grandes régions. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des grandes provinces ecclésiastiques avec simplement des archevêques et des vicaires généraux qui feraient fonctionner la boutique, comme l'on dit, dans tel ou tel lieu ? – Je ne suis pas sûr qu'on y gagne parce que... Mais là-dessus, je ne me battrai pas. Parce que si à la place d'un évêque, vous avez un vicaire général, je ne suis pas sûr que le lien avec une population, avec un peuple, soit mieux assuré. – Ça veut dire que l'évêque représente encore quelque chose aujourd'hui ? – Oui, ce n'est pas simplement une question d'administration. C'est une question... Il y a un lien affectif, il y a un lien spirituel. Donc il y a une proximité de l'évêque. Je crois que les départements correspondent encore aujourd'hui à une réalité, pas simplement administrative, mais une réalité vécue. Les diocèses ont une identité. En supprimer un pour ensuite avoir quelqu'un qui soit délégué de l'archevêque pour être sur le terrain, je ne suis pas complètement convaincu que ce soit la bonne mesure. Mais enfin, je laisse maintenant à d'autres le soin d'y réfléchir. – Mgr Simon, vous avez parlé il y a un instant de solitude de la fonction d'évêque, d'archevêque, de cardinaux, peut-être de cardinal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, vous ? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, Hippolyte Simon, je suis quand même seul ? – Non, moi, je n'ai pas vraiment souffert de la solitude. Parce que, encore une fois, la vie d'un évêque est très riche, il y a beaucoup de relations. Et quand on se retrouve tout seul, finalement, ouf. – Vous soufflez, ça vous fait du bien ? – On respire, oui. Donc, c'est peut-être un luxe de pouvoir dire ça. J'ai tout à fait conscience que c'est sans doute un luxe. – Vous arrivez en 1996, je l'ai dit, à Clermont, et vous envisagez rapidement un synode. C'est là, probablement, une manière aussi pour vous, Mgr Simon, de faire un point d'étape dans le diocèse, et même de vous projeter. On en connaît les fruits, réorganisation des paroisses, axe majeur sur la jeunesse, sur le catechuména, sur l'annonce de la foi. Où en est aujourd'hui votre diocèse ? – Ne me demandez pas de faire un bilan, parce que ce serait trop difficile. Et puis, je veux dire, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de dire où sont les choses. Je crois que, moi, j'ai vécu le synode avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'intensité, beaucoup de ferveur, et je crois qu'il a été bien vécu. Il y a eu une adhésion nombreuse, puisqu'il y avait plus de 1 000 équipes qui se sont constituées. – Donc, ça fait à peu près 5 000 personnes qui ont concouru à ce synode. – Voilà, et ça s'est déroulé sur trois ans. Il y avait aussi la date symbolique de l'an 2000, la Pentecôte de l'an 2000. Donc, c'était une chance de pouvoir clôturer un synode le jour de Pentecôte de l'an 2000, vous vous en souvenez, dans des conditions météo qui n'étaient pas tellement différentes de celles qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais, en même temps, ça avait été vécu avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Donc, c'est un très, très, très grand souvenir. Après, eh bien, le diocèse s'est constitué avec les nouvelles paroisses. Et moi, maintenant, je fais confiance à ces paroisses pour garder leur identité, leur dynamisme. La difficulté, évidemment, ça va être le nombre de prêtres pour assurer le service de ces paroisses. Mais mon successeur est les prêtres qui sont là. Puisqu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas assez de prêtres. Il faut dire merci à ceux qui sont là. Donc, moi, je leur dis merci de continuer d'assumer et de chercher les nouvelles formes de leur ministère dans les conditions d'aujourd'hui. Et puis, ils sont entourés de bénévoles, de permanents laïcs, en pastorale. Donc, c'est à eux, tous ensemble, d'ouvrir ces chemins-là. – Quand vous êtes arrivé en 1996, votre prédécesseur, Mgr Dardel, vous a forcément montré ou dit des choses sur les réalités du diocèse à l'époque. Vous, vous allez probablement rencontrer votre successeur. Sur les richesses du diocèse, vous lui direz quoi ? – Alors là, c'est difficile de répondre comme ça. Il y a d'abord les personnes qui sont là, les prêtres, les diacres, les permanents pastorales. Il y a des services qui fonctionnent bien. Donc, il y a des capacités importantes. Et puis, il y aura la fragilité que nous connaissons tous. Mais je suppose, comme il viendra d'un diocèse qui n'est pas forcément plus riche que celui de Clermont, il sera déjà informé. – Je vais me livrer à un exercice qui ne va pas vous plaire, mais je le fais quand même. Vous n'aimez pas que l'on vous flatte. Ce ne sera pas de la flagournerie de ma part. Ce sera simplement pour rappeler deux ou trois choses. Création du centre diocésain de pastorale, lieu d'église ouvert sur le monde, création de l'Institut théologique d'Auvergne, création d'une maison de retraite et de vie commune pour les prêtres âgés, réorganisation du territoire diocésain, développement des médias du diocèse, accentuation du pôle formation, annonce de la foi, on dit de vous que vous êtes un bâtisseur. L'église a besoin de bâtisseurs ? – Je ne sais pas si j'étais un bâtisseur, c'est le diocèse qui l'a permis. – Oui, c'est bien le chef qui prend la décision. – D'accord, mais c'est une décision qui mûrit avec d'autres et puis avec les possibilités du diocèse. S'il n'y avait pas eu des réserves faites par mes prédécesseurs, je n'aurais pas pu le faire. Donc ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai permis peut-être que ça se fasse. Et puis, donc, l'accent sur la formation est tout à fait décisif, parce que nous changeons de monde. Il y a 20 ans, Internet existait à peine. Alors il existait déjà, puisque j'étais connecté avant de venir à Normandie, mais c'était vraiment le tout début. et on n'a pas encore vu tous les développements que ça va donner. La manière d'être en relation avec autrui change complètement à partir du moment où... – Ce propre média que vous avez voulu, c'est-à-dire la Web TV, il y a 20 ans ne pouvait pas exister parce qu'Internet n'était pas développé. – Voilà, donc on n'aurait même pas imaginé. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, je répétais, on peut avoir une radio, on ne peut pas avoir de télévision. Finalement, 20 ans après, on a les deux en même temps et finalement, la télévision coûte moins cher que la radio. Donc je n'aurais pas, à l'époque, anticipé sur ce renversement. Donc voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire du bilan, il faut se tourner vers l'avenir. Il y a encore plein de choses à inventer. – Mais alors précisément, sans faire du bilan, quand on entre dans une logique de création, est-ce que c'est parce que l'on croit éperdument en l'avenir et qu'il faut croire, quand on est évêque, en l'avenir, même s'il y a des temps difficiles, au présent ? – Vous avez dit éperdument, je ne sais pas si c'est éperdument ou avec confiance. On fait confiance à l'esprit du Christ qui accompagne son Église depuis 2000 ans et qui va la conduire dans les nouvelles transformations que l'humanité va connaître parce que l'humanité a besoin qu'on lui rappelle qu'elle est une, qu'il y a une seule humanité et qu'elle est appelée à connaître son Seigneur. Donc le monde d'aujourd'hui a besoin d'être sauvé, comme celui d'hier, et l'annonce de l'Évangile, à travers les nouvelles conditions qui sont faites à la culture, eh bien ça reste aussi passionnant. Donc là-dessus, l'avenir est ouvert. Alors est-ce qu'il faut, comment dirais-je, se lancer de façon éperdue ? C'est votre adverbe qui me trouble là, parce qu'éperdue, c'est... Non, moi je serais plutôt... – Ça ne veut pas dire ventre à terre non plus. – Voilà, voilà. Il faut rester paisible, se laisser conduire, essayer de discerner les signes des temps, comme disait Jean XXIII, mais nous sommes dans un monde nouveau avec beaucoup de convulsions aussi, parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé la guerre que nous connaissons au Moyen-Orient avec les déplacements de population absolument terribles. – Mais sur quoi l'Église doit-elle aujourd'hui se réformer peut-être en urgence ? Parce qu'on sent que le pape François est dans une logique d'ouverture, est dans une logique de retour aux sources de la pauvreté, à travers ce que le Christ a demandé et a offert dans sa vie, ou par sa vie, vous, homme d'Église, si vous souhaitiez que l'Église, précisément, se réforme, vous iriez dans quelle direction ? – Ce que vous venez de dire, l'Église est au service de l'humanité, donc elle doit être un peu comme un guetteur qui annonce, qui alerte sur les transformations du monde. Alors aujourd'hui, j'ai employé le mot convulsion de toutes ces migrations qui arrivent et qui déferment sur l'Europe, eh bien c'est un lieu d'attention très pointu. Et puis là, je suis bien placé aussi avec toutes les biotechnologies, les transformations, comment garder le sens de la personne humaine, ne pas se laisser emmener par un délire de transformation technique. Là, l'Église doit aussi alerter là-dessus, garder le sens de la personne humaine, de sa grandeur, de sa fragilité en même temps. Donc voilà, le champ est vaste. – Mgr Simon, vous avez été un évêque particulièrement médiatique et médiatisé, d'abord vos fonctions d'archevêque, mais aussi vos fonctions de vice-président de la Conférence épiscopale française. Vous avez représenté les évêques de France à la Comencée, qui est l'institution représentative des évêques de l'Union européenne. JMJ, Europe, Doctrine sociale de l'Église, réhabilitation de Mgr Piguet, un de vos prédécesseurs pendant la Seconde Guerre mondiale, ici à Clermont-Ferrand, défense de Benoît XVI, lorsque celui-ci pouvait être chahuté. On a dit de vous, je l'ai lu à plusieurs reprises, que vous étiez le pompier de service de Benoît XVI, en tout cas en France. Dialogue interreligieux, enseignement catholique, éducation, repas à l'âle à l'école, mariage pour tous, contexte social face à des licenciements. Rien ne vous fait peur ? – Non, ça fait partie de la vie. Donc il faut être présent sur ces questions fondamentales. – Vous pensez que tous les évêques me répondraient ça aujourd'hui, à cet instant, à cette question ? Le fait qu'un évêque, justement, s'intéresse à toutes ses dimensions. – Oui, mais sur 20 ans, là, c'est impressionnant, quand vous additionnez tout ça à un seul moment. Alors, je vais me permettre d'évoquer les GMJ, et j'ai un regret, je n'irai pas aux GMJ de Cracovie, alors que je suis allé 15 fois en Pologne, pendant les événements de Pologne, à l'époque où c'était difficile. En février 82, par exemple, j'ai des souvenirs très précis, à Cracovie, justement. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc, et là, on mesure les changements. Si vous évoquez ce qu'était la Pologne en 1980, ce qu'elle est aujourd'hui, on voit bien les renversements qui se sont produits avec la chute du mur, qui était complètement inattendue, même si elle n'était pas imprévisible. Mais en même temps, eh bien, il y a les grandes difficultés, qui ne sont pas insurmontables, mais les grandes difficultés qui apparaissent aujourd'hui, parce que c'est quand même un peu terrible de penser que le mur est tombé et que maintenant, on édifie des barrières un peu partout en Europe. Et ces barrières, elles ont vocation à disparaître un jour. Vous l'espérez, que l'humanité se pacifiera et qu'on pourra trouver des régulations pour le bien de tout le monde. Mais donc, voilà, c'est vrai que quand vous additionnez ce que vous avez additionné, ça peut être impressionnant, mais tout reste encore à faire. Parce que c'est tellement fragile, l'avenir est, voilà, difficile. Vous avez su aussi utiliser, au bon sens du terme, cette passerelle que sont les médias. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les médias aussi doivent penser à une forme de réforme de leur manière, oui, de la manière dont ils abordent les choses, l'actualité, et dont ils donnent à penser ? Je ne sais pas bien, là-dessus, je voudrais prendre le temps de la réflexion, mais on voit bien aussi comment les médias sont doublés par les réseaux sociaux. Là, c'est une question qui est tout à fait passionnante, mais que je ne maîtrise pas. Mais ça veut dire aussi que les grands médias, les grands journaux, les journaux du soir, comme on disait à l'époque, ou les hebdomadaires ne suffisent plus à faire l'opinion publique. Et d'une certaine manière, alors là, ça, c'est une réalité sur laquelle il faudrait davantage réfléchir. Le problème des médias, c'est qu'ils créent des relations qui ne sont pas vraiment des relations, avec des corps intermédiaires. On voit bien comment les médias, les réseaux sociaux, télescopent les relations de voisinage, les relations de solidarité. Il n'y aurait plus d'entonnoir ou de prisme, quelque part ? Oui, ou alors il y a une sorte d'éclatement. Ce sont des individus reliés, mais ce ne sont pas forcément des gens en cohésion les uns avec les autres. Donc, je le dis un peu rapidement. Peut-être écrirez-vous sur la question ? Avec la réflexion, peut-être, mais d'abord, je retrouve quelques forces pour le faire. Mais le mot média est un peu menteur, puisqu'il ne crée pas véritablement de médiation. Il donne l'impression d'être en relation. Je ne suis pas sûr qu'il crée vraiment des relations. C'est une réflexion que je me fais. Et on voit bien, par exemple, tout le monde me suivra, enfin, comprendra ce que je veux dire. Quand le pape répond à un journal comme le journal de la Croix ou le journal de la vie, il les reçoit. Il dit, vous savez, moi, je suis l'évêque de Rome, donc sous-entendu, je fais confiance. Mais en même temps, il répond à des questions sur la France. Et là, il intervient directement sans médiation. Donc, il y a quelque chose sur lequel il faudra réfléchir. Parce que, encore une fois, les médias donnent l'illusion qu'on sait, alors qu'on ne sait pas vraiment. Donc, il faut un vrai travail là-dessus. Mgr Simon, c'est la fin de notre entretien. Nous avons encore quelques instants par rapport au temps que nous avions prévu ensemble. Vous avez rendu public, il y a un an, votre maladie, un cancer. Vous faites l'expérience de la maladie depuis tous ces mois. Vous êtes passé par plusieurs phases. Des phases difficiles, physiquement, des phases qui vous ont affecté en tant qu'homme. Aujourd'hui, qu'avez-vous envie de dire de cette expérience, même si le terme est peut-être mal approprié ? Vous savez, elle n'a pas forcément envie d'en dire grand-chose. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de discours à faire là-dessus. La première chose que je fais, c'est de rendre hommage aux services de santé de notre pays. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai beaucoup visité des hôpitaux pour aller voir des prêtres qui étaient hospitalisés. Mais je ne me rendais pas compte. Là, depuis un an, j'étais hospitalisé, j'étais en clinique. Je vois bien cet immense service. Parce que c'est une vraie armée. Et dans le bon sens du terme. Oui, oui. Regardez le parking du CHU Montpied, on a l'impression que toute la ville est là en train de se faire soigner. Donc, il y a un nombre considérable de patients. Il y a un nombre très important de médecins, de personnels de toutes sortes. Alors, l'expérience que je fais, c'est que ce sont des gens extraordinaires. Ils sont très compétents. Ils sont très sympathiques. Moi, vraiment, j'ai des expériences tout à fait positives. Mais on n'a pas le temps de les connaître. Puisqu'ils sont hyper spécialisés. Donc, chacun intervient à bon escient, au bon moment. Mais on ne les revoit pas. Donc, on n'a pas le temps. C'est peut-être une manière pour eux de se protéger, d'une certaine façon, pour ne pas porter trop la relation avec les malades. Mais vous, vous avez eu le temps de penser à vous-même. Est-ce que cette maladie vous a appris des choses sur vous, Hippolyte Simon ? Elle m'a remis en question sur beaucoup de points. Je ne sais pas si elle m'a appris grand-chose. Mais elle m'a appris que nous sommes fragiles. Pas simplement à la maladie, mais je vais vous donner un exemple. Je dois ranger mon ordinateur. Donc, j'ai travaillé avec un ordinateur, même depuis à peu près l'an 2000. Ça fait 15 ans. Et j'ai voulu sauvegarder tout ce que j'ai écrit depuis 15 ans. Eh bien, je peux vous faire une confidence, ça représente 5 gigas. C'est-à-dire 5 milliards de caractères. Que j'ai mis dans un disque dur qui en fait 300. Donc, tout mon travail, ça rend modeste, c'est 5 gigas dans un disque dur qui en fait 300. Je vous parle de maladie, vous parlez de gigas. J'ai encore 295 gigas possibles, donc j'ai de l'avenir. Mais ça veut dire que cette maladie vous a fait vous regarder différemment par rapport à l'utilité qui est votre utilité, qui peut être celle de tout le monde. Oui, mais à la fois, ça rend très modeste et ça aide à mieux percevoir la dépendance à l'égard de ce service de santé tout à fait extraordinaire. Je rends hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et puis, comment dire, ça rend très sensible à la douleur du monde. Enfin, je le dis d'une formule. Mais voilà, quand on se retrouve tout seul, qu'on a le temps de prier, de penser, quand on a l'esprit libre pour le faire, on prend conscience que ce monde est très douloureux, qu'il y a beaucoup de drames, beaucoup de violences, beaucoup de... Et donc, ça rend très, comment dirais-je, très modeste. Et puis, ça invite à l'intercession. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est ce qui se vit dans le cœur de chacun. Vous avez dit au revoir à vos diocésains avec beaucoup d'humilité et de discrétion lors des vèpres solennels, le 17 avril, le dernier, à la cathédrale de Clermont. Nous avons, au niveau des nouvelles du diocèse de Clermont, repris une photo signée de Jean-Louis Gorce de la montagne. Quand vous vous êtes trouvé au milieu, justement, de vos diocésains, à travers cette procession solennelle, vous avez eu peur, vous avez eu mal, vous étiez triste ? J'étais triste, mais ça, je suis... C'est-à-dire, l'arrachement, il est fait depuis que je suis malade. Donc, je sais que je vais partir depuis un an. Parce qu'à partir du moment où on est dans la situation dans laquelle je suis, je crois qu'il est raisonnable de dire, voilà, je passe la main à quelqu'un d'autre. Mais, non, j'étais un peu dépassé. Parce que les gens vous attribuent des choses, mais c'est pas vous qui les avez faites. C'est à travers vous, peut-être, que quelque chose s'est fait, grâce à vous, quelque chose a pu se faire. Mais ce n'est pas vous qui en êtes l'auteur. Donc, je peux vous rassurer, j'ai pas ouvert ce numéro parce que je peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Monseigneur, c'est pas sans une certaine émotion que je vais vous remercier. Merci pour cet entretien. Merci à vous, ça fait, voilà, mais la vie continue. Nous vous souhaitons beaucoup de joie dans cette nouvelle vie. Le mot de la fin sera pour vous. Eh bien, à bientôt. Au moins, c'est Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada